Salut, c'est Goudrel. Je suis à Saint-Adrien d'Irlande. Je suis venu faire un job. On est venu faire un job ici. C'est un ancien évaporateur. C'est un 3,5x13. Ancien évaporateur Waterloo. C'est un ancien évaporateur à l'huile qui a été transformé au bois par un fabricant. Mais ça ne fonctionnait pas bien. Je vais juste vous montrer car j'ai plusieurs vidéos à faire là-dessus. Mais celle-là, c'est vraiment pour vous montrer quoi il y a à faire ici. Regardez comment c'est fait, une grande montée jusqu'en arrière. Voyez comment c'est fait là. Nous autres, on va changer ça. Regardez la longueur de la chambre à combustion. On va rapetisser ça à 36 pouces. Ça a 4 pieds comme c'est là. On va rapetisser ça à 3 pieds. On va faire une montée. puis on va emmener la laine, si tu veux, pas mal plus proche des plis ici. On va emmener ça là. Et puis, ensuite de ça, on va faire un creux de vague ici. Ça va permettre de bien brûler les gaz. C'est ça la transformation. On va installer un draft control de la bonne, du bon diamètre. Et puis, on va y installer une nouvelle clé. La vieille clé a été enlevée là parce que, regardez celle-là là. Elle là, elle va travailler sur deux sens. Il y a deux sens pour une clé là. Quand ça travaille avec cinq cents, ça ne travaille pas bien. Surtout quand il tombe en basse pression là. Ça fait que, anyway, c'est ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vais en produire une autre vidéo là, quand on va terminer la construction du fond. Et puis, je vais vous montrer ça. En tout cas, une dernière vidéo quand on va participer ça là. Je vous laisse là-dessus. Salutations.